... Un destin qui ressemble à un roman. Orphelin arménien, poète et militant communiste, Misak Manouchian devient héros de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. 80 ans, jour pour jour, après son exécution par les Allemands, cet apatride entre au Panthéon et avec lui, tous les étrangers, morts pour la France. Un jour d'été 1924, Misak Manouchian débarque en France, ici à Marseille, en quête de travail et de liberté. Ses parents sont tous les deux morts dans le génocide des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. Lui a échappé au massacre et grandit dans un orphelinat libanais avec son frère aîné, Garabed. L'orphelinat de Jounier est un moment très important dans la vie de Misak. C'est là qu'il apprend l'arménien et le français. Et Misak lit. Misak est un élève studieux. Il aime énormément la littérature. Le directeur est très sévère. Un des premiers textes qu'il va écrire sera un texte un petit peu satirique qui est consacré à ce directeur. Un intérêt pour les lettres et l'éducation physique qu'il apprend dès son plus jeune âge. Par exemple, sur ces photos, on voit les enfants qui sont dans la mer en train de prendre le bain. On essaie de faire le maximum pour que ces enfants qui ont vécu des vies très difficiles avant puissent avoir une santé la meilleure possible puisqu'ensuite, très jeunes, on va les envoyer travailler. Quand il arrive en France, Misak rejoint directement son frère Garabed au chantier naval de la Seine-sur-Mer près de Toulon. Et pour lui, le choc est immense. Pour Misak, la France, c'est Victor Hugo, Lamartine, tous les livres qu'il a lus. Il arrive dans un lieu où il découvre un monde qui est un monde difficile. Le monde ouvrier des années 1920 qui est quand même très rude. Et de toute façon, ils ne vont pas rester très longtemps. Ils vont repartir en juin 1925. tous les deux, Garabed et Misak, pour Paris, qui est pour eux le rêve, la capitale où ils pensent aussi qu'ils vont trouver du travail, mais aussi où ils vont pouvoir être au cœur de la culture française. A Paris, Misak Manouchian est embauché comme tourneur dans les usines automobiles. Mais dès qu'il a un moment à lui, il suit les cours de la Sorbonne en auditeur libre et fréquente assidûment les bibliothèques du quartier latin. Il a été frustré comme d'autres enfants, comme d'autres orphelins, de ne pas avoir pu étudier plus longtemps. Il deviendra poète, donc il écrit quand il peut. Il fonde d'ailleurs une revue poétique avec un autre orphelin, Séma, et puis quand il est en chômage, dans d'autres petits boulots, il va poser dans des ateliers d'artistes et donc il fréquente par ce fait le milieu des étudiants des beaux-arts, les artistes de Montparnasse. Dans ses carnets, Misak écrit « Des forces sauvages détournent mon âme de sa course effrénée vers l'idéal et la contraignent aux luttes acharnées du présent. » C'est à cette période qu'il rencontre sa future épouse, Méliné. Comme lui, c'est une orpheline du génocide de 1915, engagée au service de la communauté arménienne. Il la rencontre au comité d'aide à l'Arménie, le HOC, qui est un mouvement de masse d'obédience communiste qui essaie de vanter les mérites, les réalisations de l'Arménie soviétique. Et Méliné fréquente aussi cette association. Ils sont tous les deux délégués au sein du fameux HOC. Lui, pour le quartier latin, elle, pour Belleville. Et ils passent des journées à travailler ensemble. Donc, petit à petit, ils se découvrent. L'amour commence, l'amour naît. Et puis, évidemment, ils ont des engagements en commun. Dès qu'ils voient ensemble qu'ils assistent à la montée des fascistes, mais ils comprennent très tôt que cette société commence à être malade. Ils ont conscience bien plus tôt que d'autres de ce qui peut se passer. Les années 1930 sont celles de la crise économique mondiale et du triomphe des nationalismes en Europe. Pour lutter contre les discriminations qui visent les étrangers en France, Missak Manouchian soutient le Front populaire et s'engage au Parti communiste. Le Parti communiste est confronté, comme les autres partis, à l'arrivée massive d'étrangers qui viennent en France. Et le Parti communiste va à la fois comprendre qu'il s'agit de contrer la concurrence salariale éventuelle et en même temps encadrer des militants potentiels. Donc, il va créer une nouvelle structure qu'on va appeler la main-d'œuvre étrangère qui ensuite va prendre le nom de main-d'œuvre immigrée et qui est structurée en groupe de langue. En septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne qui vient de signer un pacte de non-agression avec l'URSS de Staline. En France, le Parti communiste est interdit et ses partisans arrêtés. Après quelques mois en détention, Missak est libéré et s'engage pour la France. Missak va demander à être naturalisé français. Il le demande en 1933, donc très tôt, et il va le demander en 1940. Finalement, ça va être reporté parce qu'arrive la guerre et ça ne s'est pas fait. Mais ça, c'est tout à fait symptomatique de la pluralité des identités de toutes ces immigrations. Ils sont à la fois communistes et en même temps, ils ont un attachement à la France, évidemment, à la France des droits de l'homme, à la France de la révolution française, qui va se retrouver, cet amour de la France, jusque dans les dernières lettres, les lettres de fusillés. Après l'invasion allemande, Missak écrit dans Paris occupé. Une rage de tigres longtemps enchaînés féconde mon âme et durement la forge pour la grande tempête qui doit éclater. Début 1943, il devient le chef d'un groupe de résistants étrangers qui prend le nom de groupe Manouchian. Il y avait de toutes les nationalités. Par exemple, de l'Espagne, ceux qui ont combattu Francois, de l'Europe centrale, des Tchèques, des Roumains, des Hongrois et de toutes les nationalités. Mais en même temps, il y avait des Juifs de partout. Manouchian m'a annoncé qu'il fallait combattre avec les armes. Alors lorsque je lui ai posé la question avec « mais quelle arme ? » On n'a rien à part les couteaux. Et puis justement, c'est avec les couteaux de cuisine, on doit attendre dans un coin de rue, attaquer un solde allemand ou un officier, lui prendre le revolver, sa baïonnette et avec ça, recommencer pour essayer de récupérer les armes. D'abord, c'était des jeunes gens, on ne le rappelle pas assez souvent, mais ils avaient une vingtaine d'années. Il y avait des femmes, il n'y avait pas que des hommes. Ils font des bombes artisanales dans des bouteilles que ma grand-mère cachera notamment en partie dans ses placards rue Homère. C'est de l'artisanat et en face de vous, vous avez des professionnels de la filature, des professionnels des arrestations. Et c'était vraiment à la volonté. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont... Une volonté qui se traduit par plus d'une centaine d'actions dirigées contre l'occupant. et presque tous juifs. Près de Chalons-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détrui des quartiers entiers, 1500 blessés. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais. Mais la lutte inégale prend fin le 16 novembre 1943 quand le groupe Manouchian est arrêté par la police française. Il est impossible de comprendre cette arrestation et l'arrestation de tous ses camarades si on ne voit pas que se sont enchaînées trois filatures depuis janvier, février 1943 jusqu'en novembre et des filatures qui vont être organisées par les brigades spéciales des renseignants généraux et singulièrement la BS2 chargée de la lutte contre, entre guillemets, les communaux terroristes. Et la responsabilité du régime de Vichy est majeure. En février 1944, Misak et ses camarades sont condamnés à mort lors d'un procès expéditif au cours duquel ils déclarent « Vous avez hérité de la nationalité française. Nous, nous l'avons mérité. » « Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. » Sur les murs de France, des affiches rouges dénoncent ces étrangers comme l'armée du crime. Mais au lieu d'effrayer la population, le groupe Manouchian entre dans la légende. « Il faut comprendre que l'opération, mais vraiment de très grande envergure montée par la propagande allemande relayée par des officines collaborationnistes françaises, a complètement échoué. On voulait en faire des assassins, on en a fait des héros. » « Un grand soleil d'hiver éclaire la colline... » Dans sa lettre d'adieu à Méliné, Missac écrit. « Je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à tous ceux qui vont survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. » « Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'impattant. 3 خ du 4 7 4 5 5 9 – Sous-titrage FR 2021